C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Pourquoi vous rigolez ? Ah, parce qu'il y a 9. Et les gars, vous êtes en carbs, c'est normalement quasi inexistant. Vous n'avez même pas pensé à DMF, mais c'est pas l'ordre. Je vais baisser tes carbs sinon. Parce que quand t'es low carbs, c'est constipation sexuelle. T'as plus du tout envie de... T'as plus de vidéo, c'est ça ? Bon, bonjour à tous tes amis. Suivez mon intro ou pas ? Non, j'ai trouvé. Bon, les gars, on se retrouve aujourd'hui. Un physique update avec mes deux loulous. Mais je sais quasiment que je suis votre père en ce moment. C'est ça. Oui, parce que mon père en... On fait même des courses ensemble. Bon, c'est un petit physique update de mes deux poulains. On se rapproche très rapidement du jour J. Et demi-février, c'est dans un mois ? C'est ça. Encore 26 jours. Toi, t'es un content, t'as chanté. 26 jours avant la compétition IAE Junior. Meme physique pour notre tentateur, ici Mathieu. Et Momo le Cousteau fait du bodybuilding. Bon, ils viennent de faire une séance dos. Momo c'est jambes dos, Mathieu c'est juste dos. Comme vous savez, Momo il fait jour 1, pec, épaule bras, jour 2, jambes dos. Et ainsi de suite, il revient jour 1, etc. Donc que Mathieu, on a enlevé les jambes, il a un très bon niveau niveau jambes. Et il fait juste jour 1, pec, épaule bras, ensuite il fait dos. Et ensuite il revient jour 1, pec, épaule bras, et ensuite dos, etc. Donc là, jusqu'à il y a encore 10 jours, j'avais pas incorporé de cardio à jeun à ces jeunes bobos. Je l'ai incorporé très très progressivement. J'ai même ajouté du cardio en fin de séance de musculation. Et sachant que la séance de musculation durait environ 1h15, s'ils ajoutaient 20, on va monter à 1h de cardio les gars à la fin. Tu vois, c'est-à-dire que la séance de musculation durait jusqu'à 2h, 2h30, ce que je refuse parce qu'ils ont des cours, un taf, c'est pas leur priorité, il faut qu'ils soient efficaces en cours. Encore une fois, s'il est muscu, mais c'est pas que de la musculation, tu vois, il y a autre chose le plus important. Si c'était Olympia, tu vois, ok ? Si vous étiez sponsorisé par chez Paquine, loger, nourrir, etc. Ok ? Sauf que là vous avez des cours, des factures à payer, il y a une famille. Donc il faut que la séance de musculation dure 1h30, 35, 40 max, que vous gardiez l'envie et prenez du plaisir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit une série de chaque exercice à la musculation, et ce qui fait que ça libère assez de créneaux pour faire un bon cardio modéré en fin de séance. Donc je leur ai dit, en fin de séance les gars, après la musculation, vous faites soit du cardio modéré, mais quand même le cœur il bat. Tu sois comme ça, 30 minutes, on va monter à 1h, soit vous faites du HIIT, c'est comme vous voulez, moi je préfère le HIIT, je trouve que ça permet de garder une meilleure densité musculaire, tu sais, tu restes plus plein, plus athlétique, comme les sprinters un peu, et HIIT 15, 20 minutes, et en ce qui concerne le cardio à jeun, donc c'est à jeun, c'est à jeun, ils ont très très mal compris maintenant, peu de personnes l'ont compris, ils tapent des BCA avant le cardio à jeun pour préserver le muscle, alors que les BCA vont être consommés directs en tant que source d'énergie, donc ton corps il va pas l'épuiser dans tes propres sources d'énergie, tu vois, toi tu veux faire le cardio à jeun pour brûler le gras, donc toi tu vas donner des BCA, il va aller prendre les BCA, et au bout de, je sais pas, franchement c'est impossible de la quantifier au bout de, je sais pas, 7 ou 15 minutes, là il va commencer à taper dans tes rêves pour préserver le muscle, tu vois, peu importe, mais tu vois, il va pas, tu vois, donc pas du BCA avant le cardio à jeun, et voilà, donc là en fait, cette vidéo, ça regroupe un peu toutes les questions, et toutes les questions que je reçois, qui reçoivent, les questions qui reviennent souvent, dans le domaine du fitness, à savoir, comment sécher, que ce soit pour quelqu'un de lambda, qui veut être beau gosse sur la plage, donc s'il se passe, ou un mec, qui va avoir un top physique sur celle-là, ok, et aussi par rapport aux commentaires YouTube pour soi, donc là je vais un peu tout recouper, ça va parler, ça va parler chimie, ça va parler de dobage, encore une fois ici c'est pas une musculation, ou bien si vous êtes des fragiles, je vous invite à, tu prends la souris, tu fais des abonnés, et que tu vas avoir, tu vois, les haters, il n'y a pas de soucis, franchement, c'est vraiment des haters, on n'est pas là normalement, on n'a pas des prods, je ne sais pas quoi, on vous explique juste, notre parcours, notre aventure, j'ai fait aucune compétition de ma vie, j'en ferai jamais, j'ai jamais rien gagné, j'ai aucun diplôme dans nutrition, coaching, etc, mais ce n'est pas pour autant que je ne connais pas, et comme un mec qui, qui a tout gagné, ce n'est pas pour autant qu'il connait, ce n'est pas pour autant que je connais non plus, on est là, on fait un autre chose, ils m'ont fait confiance, donc on va aller jusqu'où ? Donc là les gars, c'est la question qui revient tout le temps, que ce soit pour une personne, on va pas dire lambda, parce que lambda c'est genre, maigrir sécher, Madame Michu qui vient, on va dire pour une personne, qui fait la muscu depuis 4-5 ans, qui arrive un peu à sécher, mais qui arrive, qui veut genre être écorché, comment il fait pour sécher ? Et c'est aussi valable pour le mec qui fait la compétition, donc là il y a des produits devant, d'accord ? Donc comment il fait pour sécher ? On va partir du cas de Momo, Momo avant que je le prenne en main, il avait fait une prise de masse, c'est dégueulasse frère, t'as fait un truc dégueulasse gros, t'as fait un truc dégueulasse gros, c'est pour ça qu'il est venu voir en running ball, il a fait, c'est pas ta foi parce que t'es parti voir la coach, qui t'a... Encore une fois, elle est pas là Angela ? Non mais elle est pas là, Angela c'est la coach de la sable, c'est notre chouchou ici, qui s'est sorti de sa bouche, a dit d'elle-même, dans le cursus du BPJeps, on n'apprend rien sur la nutrition, c'est-à-dire niveau mouvement, on met la zermie, parce qu'elle a appris, mais niveau nutrition, si t'apprends pas de toi-même, dans ce diplôme, tu peux pas savoir. Et en même temps, ce serait insultant pour ce sport, incroyable de ouf, qu'en un an, en un an, t'apprennes, que tu saches tout sur, tu vois le bodybuilding. Bodybuilding c'est un ensemble de toutes les disciplines, frère, j'ai pas trop regroupé, mais c'est un truc de ouf. Donc, c'est normal qu'un coach, donc pour un coach, à qui j'ai beaucoup de respect, je dis bonjour tous les soirs, qu'il ait fait des erreurs, tu vois, parce que si, prise de masse, c'est pas si simple que ça, quand t'as pas, tu vois, l'expérience, le savoir, ce qu'il a fait. Avec Momo, c'est que, Momo, c'est, comme 99% des gens, moi le premier, Mathieu aussi, sauf Mathieu, il travaille de nuit, mais à l'époque, il s'entraîne, il vient à la salle, 18-19h, après les cours, comme tout le monde. Donc, sauf que là, pour une prise de masse, il commençait à envoyer des glucides dès le matin. T'envoyait combien de grammes d'avoine ? 100 grammes ? 100 grammes d'avoine. Repas 1, 100 grammes d'avoine. Après, c'était quasiment 9h, 10h, 100 grammes d'avoine. Après, c'était riz. Bon, je compte pas les whey, les poules et les machins. Les raisins secs. Voilà, les fruits secs, les machins, tu vois. Du glucides du matin au soir. Sauf que, je parle un petit peu d'insuline, ton corps, il a des récepteurs, tu vois, de l'insuline. Sauf que si tout le temps, tu sais, tu envoies du sucre, ton pancré, il va envoyer de l'insuline. Sauf que tes récepteurs, ils vont être rapidement saturés, tu vois. C'est un peu ce qui crée le diabète ajouté au cholestérol, tu vois. Le cholestérol, il bouche un peu tes récepteurs, ce qui fait que le sucre, l'insuline vont mal être utilisés par ton corps. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, en gros, qu'est-ce qui se passe, sans rentrer dans le détail ? Est-ce que je peux faire une dogma sur ça ? Le sucre va être stocké en tant que gras. Tu vois. C'est ce qui s'est passé. Quand tu envoies trop de glucides et ou trop de glucides au mauvais moment, tu stockes, tu vois. Tu stockes. Et sachant que la source préférée d'énergie de ton corps, c'est le gras, ton corps n'ira jamais puiser dans le gras si à chaque fois, tu lui donnes des glucides. OK ? Et tu, au lieu d'attendre que ta réserve de glucides soit vidée pour qu'il a cherché dans le gras, à chaque fois, tu re-remplis ta réserve de glucides. Tu vois. Donc, il ne va jamais acheter dans le gras. Tu vois, tu accumules le gras. Et c'est ce qui s'est passé. Tu étais costaud, mais il ne fallait pas qu'on l'aie un t-shirt. Tu vois. Toi-même, tu sais. Donc, ça m'est arrivé le premier, Mathieu aussi, quand tu étais fat, skinny fat, on a tous ces échelaguitos. C'est normal, parce que voilà, on envoyait trop de glucides, on stockait en gras et tout. Donc, si en plus de ça, tu ajoutais, le mec derrière l'écran là, tu ajoutes, les mecs qui sont là, EH, tu jettes les jaunes 2, je comprends pas. Explique-moi en quoi les jaunes 2, c'est bien. Un par jour, OK, mais en quoi ? C'est des oméga 9, acides gras saturés. Il y a de la merde dedans, tu vois. Ouais, nanani, jaunes 2, frère, c'est acides gras saturés. Si, déjà, avec juste les glucides, tu stockes du gras, pourquoi tu vas ajouter du gras par le sucre, tu vois ? C'est beau de dire, je mange 5000 calories, tu fais le mec, mais si tu peux pas enlever ton t-shirt, ça sert à rien. Tu vois, tu fais dirty bulking, dirty bulking, tu crées des adipocytes qui restent à vie, tu vois ? Donc voilà, ça sert à rien. Donc, ce qu'on a fait, c'est que, avec maman, on a fait une diète, vraiment, vraiment, on a placé des glucides à partir de 15 heures, c'est ça ? 14, 15 heures, 15 heures, pour un entraînement à 18-19 heures, alors que n'importe qui, je vois tellement de gars sur les études, ils sont là, je fais des sèches, je n'arrive pas à sécher, et je vois le petit déj, c'est 3-4, eux entiers, avec de la vol, et ils sont en train à 19 heures, tu vois ? Ok, au début, quand tu propres un décide au réveil, t'es là, t'es un peu dans les vagues, mais ton corps, il s'habitue direct, ou 3-4 jours, ton corps, il s'habitue, t'es même en meilleure forme, tu vois ? Tout ça pour dire que, les étapes pour sécher, j'ai pas envie de parler de calories, parce que, encore une fois, vous connaissez le truc du genre, compter ses calories, tu vois ? Calories générales, combien tu dépenses par jour, et combien tu dois en donner à ton corps, tu vois ? Comme si ton corps, c'était un caissier à Auchan, et il attend que tu fermes la caisse, quand tu vas dormir à 23h30, pour dire, ah ça y est, à 23h30, j'ai dépensé 2100 calories, pour être en surplus, il me faut 2500. Tu vois ? Mais ça marche pas comme ça, ton corps, du matin au soir, il réagit différemment. T'as des hormones qui interagissent, différemment, du matin au soir, ton corps est différent, c'est pas le même, tu vois ? Donc t'as la GH, t'as la Testo, t'as l'Insuline, t'as l'IGF1, tu vois ? Tu peux pas, compter ses calories, ça marche ! c'est le principe des White Watchers, tu vois ? Tu vois ? Tu peux sécher, mais là, on est encore dans un contexte de top physique, décorché, le plus sec possible, le plus musclé possible, tu vois ? Donc pour ça, on est obligé de faire intervenir le timing des glucides, tu vois ? Et euh... Et voilà, nous on est à la recherche du top physique. Donc, les autres choses pour sécher, les gars, dans mes questions qui reviennent, et dans les erreurs que je vois apparaître souvent, c'est que, les gens en fait, ce qu'ils font, c'est que Momo, c'est ce qu'il a failli faire, s'il était pas venu le voir, c'est que, prise de masse, de ouf, et du jour au lendemain, Dietz Hardcore, et il place, Fat Burner, Cardio Agent, Cardio Nanani, tu vois ? Alors non, il faut voir, la sèche, comme, le poker, tu vois ? Si, au début, de ta partie de poker, dans ta main, tu as un As-Roi, statistiquement, c'est la meilleure, c'est la meilleure main possible, tu vois ? Tu vas pas faire qu'au ligne directe, tu vas attendre de voir ce qu'il y a sur ta vie, de voir si tu peux faire des combinaisons, si tu vas avoir une quinte flèche royale, tu vois ? Tu attends, tu sais, tu fais carte par carte. Première carte, c'était, euh... ajuster, les calories, mais surtout, les glucides. Ça, c'est la première carte. Deuxième carte, c'était, euh... ajouter un tout petit peu de cardio en fin de séance. C'est ce qu'on a fait. Euh... euh... On a pas fait ça dès le début. On a fait ça au bout de, je crois, un mois et demi. Et je t'ai dit quoi ? Je t'ai dit, tu fais juste 15 minutes de stern à stern, c'est ça ? C'était chaud au début. Ouais. 15 minutes, c'était chaud, ça va ? Ça, c'était la deuxième carte. La troisième carte, les gars, c'est, euh... pour moi, euh... cardio agent. C'est ce qu'on a incorporé il y a dix jours. Ça marche de feu. Mathieu, en dix jours, il s'est vraiment métamorphosé. C'est un truc de ouf. Comme quoi ? C'est une chose que, t'envisageais pas de faire avant, parce que tu disais, c'était un truc de... C'est normal. Comme moi je disais avant, de taper, et tout. Tu l'as fait. Ça marche de ouf. La quatrième carte, là on va parler un peu de dopage, les gars. Désolé, Angela, en fait, de là-bas, elle a éteint la lumière exprès, juste pour être dans la vidéo. C'est pas vrai. Pour la pénétration. J'assume. Donc je parlais de, tu sais, je parlais de comment sécher. J'ai même parlé de toi dans les vidéos, comme par hasard. Je disais que tu avais fait le diplôme du BPJeps, que dans ton diplôme, tu apprenais rien sur la nutrition. Par contre, niveau mouvement, tu nous mettais la zernille à tous. Ouais. Mais niveau nutrition, vu que tu n'apprends pas, tu ne peux pas. Voilà, c'est ça. En fait, on nous donne seulement les bases, mais en fait, c'est un... On nous donne seulement les bases. On nous donne seulement les bases. On nous donne seulement les bases. Et en fait, après, il y a beaucoup de coachs, par contre, qui vont chercher par eux-mêmes des informations sur la nutrition. Mais après, c'est pas notre métier. On n'est pas des nutritionnistes, on n'est pas des diététiciens. Nutritionniste, c'est environ 3 ou 4 ans d'études. Diététicien, c'est un DU, c'est un diplôme universitaire. Et c'est sur un ou deux ans. Enfin, je ne sais plus. Il faudrait regarder. Mais voilà. Après, on a les bases. On n'est pas des nutritionnistes, on n'est pas des diététiciens, on est juste des coachs sportifs. Donc, on a les bases. Quand il s'agit d'avoir une méthode, enfin, de connaître une méthode pour s'entraîner, ou encore... Le mouvement. Le mouvement, le placement, savoir quoi faire à quel moment, travailler quel muscle, les insertions, les terminaisons, les actions du muscle. Il n'y a pas de soucis. ça on sait. Mais on est encore une fois, pas des nutritionnistes, ni des diététiciens. Et encore moins, des ostéopathes. Voilà. Parce que j'entends souvent, j'ai mal à un endroit, est-ce que tu pourrais me replacer ? On n'est pas des ostéo, on n'est pas des kinés. Même nous, quand on est blessé, il faut aller voir le kiné, il faut aller voir l'ostéo. C'est ça. Ni des vendeurs de compléments. Non, non plus. On n'est pas des vendeurs de compléments. C'est clair et net. Donc voilà. Ok. Donc je parle en fait de Momo, comme il l'a fait pour s'acheter. Ouais. On disait que c'était comme le poker, c'est que tu n'es pas toutes les cartes en même temps. Tu ne vas pas faire, réduire les glucides, les calories, mettre le cardio à jeun, cardio après l'entraînement. Il dit, première carte, c'était réduire les glucides, et faire un meilleur timing. C'est-à-dire comme je t'avais fait, pas au réveil, plus autour de l'entraînement. Oui, c'est exactement ça. C'est ça. Vraiment pour que la lipolis soit plus bénéfique possible, plus optimale possible. Ensuite, cardio après l'entraînement. Ensuite, cardio à jeun, c'est la troisième carte. Et là, je parlais de la quatrième carte, c'est les brûleurs de graisse que tu as dans les boutiques. Tu sais, les classiques, Guarana, Caféine, Garcinacombogène. Tu vois, le truc que tu as en boutique, personne ne sait utiliser. C'est un produit naturel. Ouais, tu en as, tu vois. Et en fait, ça, on n'a pas encore utilisé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les brûleurs de graisse, les meilleurs sont des stimulants. Tu sais, tu as les bêta-récepteurs, alpha-récepteurs. Toi, par exemple, pour une femme, les alpha-récepteurs, c'est les mieux à utiliser parce qu'ils sont au niveau des ranches et du ventre. Donc, si tu dois prendre un stimulant, il faut prendre ceux qui sont sur les alpha-récepteurs. Sur les mecs, c'est plutôt bêta-récepteurs. Et... Donc, tu disais quoi ? Oui, je leur ai dit, je leur ai pas mis de brûleurs de graisse avec stimulants du tout parce que je trouve que ça fatigue plus qu'autre chose. Tu vois ? Si tu regardes tous ceux qui prennent... Enfin, toi, t'as l'expérience des boosters, t'as pas remarqué que t'es plus fatigué ? Après, ouais. En fait, c'est surtout, j'avais du mal à dormir, surtout avec mes horaires. Et euh... J'avais des... mes têtes... En fait, t'es plus fatigué qu'autre chose. Ça te nique, ça te grille ton système nerveux. Et en fait, tu récupères moins. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut récupérer de ouf, tu vois. Mais ça fait partie des cartes pour sécher. Après, t'en as sans stimulant. T'en as qui sont vraiment... Peut-être qu'ils jouent à 0,1% mais à ce niveau, ça peut faire une différence. Les guaranas, les machins et tout. Et après, là, je vais parler de dopage. Tu as la carte, euh... brûleur de graisse, interdit, illicite, tu vois. Donc, t'en as qui sont légers, genre le Yohinbe, c'est... C'est... Lui, c'est... Tu sais, t'as caféine, d'accord ? Ouais. Et au-dessus, t'as Yohinbe. Ok. Et lui, vraiment, il joue sur la récepteur, pour toi. Des meufs qui font des compétitions, juste pour sécher, peuvent prendre Yohinbe, tu vois. Des mecs aussi. Mais c'est un truc... Le coeur, il y va. Le coeur, il y va. Tu peux... Tu peux être pas bien et tout. Et encore une fois, jamais je leur... Je déconseille ça de ouf, pour mes élèves. Mais pour ceux qui galèrent, sachez qu'il y a ce truc qui existe. T'as le clombutérol, c'est le bouleur de graisse. C'est le plus... Je connaissais tout le monde. Sur Google, tu as bouleur de graisse, c'est un produit interdit. Ok. Lui, euh... Je le déconseille, mais il est de ouf. Il fait sécher de ouf, il est anti-catabolique. Mais... Il... Il... Il endommage les tissus du coeur. Tu vois. Pour gagner un peu de weight, mon frère, je pense que ça vaut pas le coup. Tu vois. Mais ça fait partie... Là, je dis tout ce qui existe. Tu vois. Ça fait partie des cartes que les gens utilisent. des fois même. juste pas pour des compétents. Tu vois. On fait un shooting photo, ils sont là qu'ils ont mis des robes. Tu vois. Tu vois. Après, tu vois. Un autre truc qui joue sur la thyroïde. Le T3. Tu vois. C'est un truc que tu peux aller au McDo. Non, je te dis pas parce que tu veux... Non. Tu vas aller à manger que des trucs bien. Comme du Saint-Jacques et tout. Notre Saint-Jacques par exemple. Tu peux aller au McDo tous les jours. Et sécher. Tu vois. Mais ça joue sur la thyroïde. C'est-à-dire que si tu te foires sur le dosage, tu subis un traitement à vie. C'est ce que j'allais dire. Et la thyroïde, c'est... Non, le traitement à vie. La thyroïde, tu... Tu joues même pas. C'est un peu. T3. Voilà. C'est du 25 000 kg. Ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Euh... Il y a quoi d'autre ? Euh... Ça filme. Excuse-moi, chef. Euh... Thyroïde. Euh... Ah oui. Tu vois. Euh... Un autre truc. C'est... Vraiment. C'est un stack qui s'appelle. Éphédrine, caféine, aspirine. Tu vois. Tu vois. Au-dessus de la caféine, tu as l'éphédrine. Et entre l'éphédrine et caféine, tu as le yoimbe. Tu vois. Sauf que l'éphédrine, pareil, c'est... C'est un très bon valeur de graisse. Mais c'est un stimulant. Encore une fois, ça va... Tu vois. Après 3, tu vois. Tu seras mort, tu vois. Et le stack, c'est l'éphédrine, caféine, aspirine. Tu penses ça avant l'entraînement. C'est un bon valeur de graisse. Ne vous excitez pas. Vous n'allez pas prendre ça. Je vous interdite les gars. Si je vois qu'un jour à l'entraînement, si tu vois qu'ils sont différents... Je vais m'aider. Tu n'appelles pas. Tu appelles les flics. C'est interdit. Tu appelles les flics. Ils viennent les chercher. Mais il y en a qui prennent ça. Dans le monde entier, il y en a qui prennent ça. D'accord ? Et... Voilà. Après, bien sûr, tu as tout ce qu'il y a de l'abolisant. Tostostérone, nanana, nanana... Qui permet de pouvoir du gras, de garder le mus pendant que tu sèches. C'est sûr. Tu as les autres trucs, genre le classique, le windstroll. Encore une fois, ça... Il y en a beaucoup qui prennent. Je te déconseille parce que ça assache des articulations. Tu pousses. Si jamais, les gars, vous prenez ça, mettez-moi droit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, les gars ? Est-ce que dans les commentaires, il y a des trucs plus bas sur nous ? Hein ? Ils disent quoi ? Ouais. Il est chargé comme des Kalashnikov. C'est vrai ? Pourtant, ils ne sont pas, et ce n'est pas le cas. Lui, il s'entraîne déjà depuis tellement longtemps. Depuis l'ouverture de la salle, il est là. C'est pas grave, c'est pas grave. Et il pousse, il pousse, il pousse, il pousse. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais vraiment, c'est important, le message, c'était Ne mettez pas tous les cartes du premier coup, tu vois. C'est un truc qu'il faut durer. Si tu progresses pas, si tu arrives au maximum du palier 1, là, tu mets la carte dans le palier 2. C'est ce qu'on a fait, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai juste incorporé le cardio H1 là. Et petit à petit, on va augmenter le temps du cardio H1, le temps du cardio après l'entraînement. Mais il y a encore d'autres cartes. Il y a un... Ça, c'est vraiment pour les curieux. Tu sais, de la chimie, du dopage et tout. T'as les Sarmes. Il y a des passionnés, hein. T'enviens un petit peu bien. Tu regardes qu'en Suisse. Ben ouais. T'as les Sarmes. Et dans les Sarmes, c'est un peu le futur du dopage en body body. C'est un monotrip, en fait. Ils jouent sur les récepteurs androgènes. T'as le... Ça, c'est pour les curieux, hein. C'est encore une fois. On n'est pas sur la même situation, encore une fois. T'as la cardarine du bien. Qui est connue. Euh... Tu as le MK667. C'est comme l'hormone de croissance. Mais l'angélule, tu vois. Avec beaucoup moins le risque. T'as l'hormone de croissance de base. Ouais, mais ça... Ouais. Ça, euh... Ça, euh... C'est la Rolls Royce des... Tu vois. Du... Du dopage, de... La jouvence, tu vois. Tu restes jeune, tout à l'heure. Tom Cruise, il y a 70 ans, il aura... On a gueule, tu vois. J'ai 28 ans, tu vois. Tu vois. C'est ça. Tu as aussi les peptides. Peptides... Peptides, les gars, en fait. Il y a beaucoup de gens qui me disent, c'est quoi les peptides. Je crois que c'est un... Un nouveau truc. En peptides, en fait, c'est juste une chaîne d'acides aminés inférieures à 50 acides aminés. Tu vois. Quand tu as plus de 50 acides aminés qui sont ensemble, tu appelles ça une protéine. Tu vois. Quand tu as moins de 50 acides aminés, ça fait un peptide. C'est juste ça. Et l'association des différents acides aminés crée un peptide. Et ces peptides, tu as GHRP2, Émipa, Lefrag... Ils vont faire en sorte que ton corps va sécréter des trucs spéciaux. Des plus de GH, c'est sûr. Donc là, ça marche bien aussi pour brûler le gras. Voilà. C'est pas du tout des cartes. Ça, c'est des cartes jokers qu'on va... Qu'on va pas utiliser. Qu'on va utiliser. Pour la simple et bonne raison. Pour deux raisons. Deux. Deux, parce que c'est interdit. On a plus de force, tu vois. C'est interdit. Deux, deux. Parce qu'ils ont la vingtaine. Et encore, c'est juste GHB Junior. Si demain, ils sont à Olympia à Las Vegas, la team, c'est moi, je leur paye tout. J'aime bien rentroux. Même Angela, viens. Viens, Angela, vas-y, on leur paye la c*****. De toute façon de parler. Mais tu vois, il faut remettre des choses dans le contexte. Il y a l'UB Junior. Tous les gars qui vont faire l'UB Junior, calmez-vous. Tu vois, c'est... Il y a autre chose. Donc il n'y a pas votre santé, votre argent, votre courage, votre mental. Votre avenir juste pour, tu vois. Sachant que... En sachant que la FIFA est corrompue, mon frère, c'est pas une petite compétition du bodybuilding, tu vois, qui va ne pas être corrompue, tu vois. Donc, même si demain, toi, t'es Philiss et toi, t'es K-Green. Contre... Le genre de machin qui est pote avec le mec qui a la truie de nutrition et puis dans le jury, vous allez perdre ? Non. On va mettre ça en contexte. C'était juste pour expliquer comment sécher pour avoir... Pour être écorché. Cut, cut, cut. Cut, voilà. Comme ils disent les K-Green, cut for the sled. C'est ça. C'était... Voilà. Plus questions ? Non, franchement, j'ai été très... J'étais très rapide parce qu'il y a FLA les trucs. Il y a FLA les trucs que j'ai sorti. Interdits. Je pourrais faire des sujets... Donc ça, passe ça à jour. Ah, déjà YouTube, YouTube, ils vont dire. Monsieur... De bloquer la vidéo. Ouais, mais non, je dis pas prenez. Je dis juste qu'il y a celle qui existe. Alors que je vous dis, ne prenez pas. Ne prenez pas, tu vois. Donc voilà. Le max que je vous autorise, c'est les compléments alimentaires sur les citons, les brûleurs de graisse. Sans stimulants, les gars, tu vois. Sans stimulants. Je veux pas que vous grille votre système nerveux, tu vois. Vous allez être fatigués, tu vois. Soyez les nerfs et tout. Vous gardez l'envie, la force, le plaisir. Et voilà. C'est tout. Merci. Et tu avais une question ? S'il te plaît. Oui, je la poserais de t'accord. Non, non, non. Parce que c'est une question qui revient très très souvent. La question ? Sur la way. Attends. Tu le mets. Non, c'était juste avec Mathieu. On se demandait la dernière fois la bulk power, c'est ça ? Oui. Elle est bien encore. Bah, écoutez, ça c'est une question en fait, je vous le jure. L'encyclopédie. Non, je suis archi pas une encyclopédie, franchement. On me pose la même question tous les jours. Est-ce que ça, c'est une bonne oui ? Moi, quand je fais des vidéos, c'est pas pour vous... Je peux pas faire une vidéo sur chaque way qui sort. Tous les jours, il y a une certaine qui sort. Mais je peux faire une vidéo sur comment savoir si une way est bien ou pas. D'accord. Il y a des chaînes YouTube, pour ne pas citer... Je vais pas citer un autre personne. Il a pas citer quoi ? Je te montrerai ça. D'accord. Parce que sinon, le mec, il est là, il teste. Il teste les way comme ça ? C'est genre, test de BCA, il est là. Combien d'un ami ? Ratio 2 à 1. Très bon goût, voilà, c'est une bonne BCA. Ah t'es juste ça ? Mette la mère à le goût. Mette la mère à le goût. Non mais c'est vrai. Il a pas regardé la vidéo. C'est quoi l'ingrédient ? C'est des BCA de cheveux ? C'est des BCA de soja, de lait, tu vois ? C'est ça. Pareil pour Thaoui. Tu dois regarder la source. C'est vrai que j'ai pas... Je t'ai vu passer, j'ai dit juste. Ouais, c'est la facilité. J'ai appuyé. Mais, après, une fois que tu vois la source, il faut que... Si c'est genre... Il m'en dit... Il n'en peut plus. Tu vois, tu as des... Ouais. Déjà, whey. Whey, c'est un mot qui veut dire protéine de lactosérum. L'actosérum, c'est l'industrie du fromage. D'accord ? Quand tu as l'industrie du lait, les résidus, c'est le fromage. D'accord ? Donc, on fait une protéine à base des résidus du lait. Sachant que l'industrie du lait, elle est déjà catastrophique. Donc, bon. Voilà. Donc, c'est pour. Voilà. Donc, quand tu dis whey, ça veut dire lactosérum. Ça veut dire... Ensuite, l'autre question que tu peux te poser, c'est, une fois que tu connais la source de ta protéine, tu vois, il faut que tu compares... Il faut que tu ailles chercher comment ? En quoi est-ce qu'une protéine de soja, une protéine de riz, une protéine de lactosérum, ou une protéine qui vient du lait pur, filtrée à basse température, une parfaite bros-royce, tu as l'intour, laquelle peut être la meilleure, selon les études, sur la capacité à prendre une huile, à faire moins de gras, toi ? Non ? Non, non. C'est des questions à se poser, tu vois. Donc, c'est là que tu peux te dire, cette protéine, eh bien, la réponse est là. Voilà. Merci. Prends celle qui a le moins de conneries dedans. Ouais, c'est ça. Le moins d'additifs, le moins d'élicorant, le moins de consalade, tu vois. Le moins de sucre, tu vois. Tu ne veux pas prendre un pot comme ça, s'il y a ça dessus. C'est tout. Et là, tu as aussi des protéines. Tu sais, comme j'ai dit une protéine, c'est une séquence d'acides aminés. D'accord ? Dans les acides aminés, des protéines que tu achètes, tu as beaucoup de fabricants qui jouent sur des acides aminés les moins chers et les moins utiles pour le corps. D'accord ? Donc, en fait, dans le pot que tu vas avoir, tu vas avoir ça d'acides aminés pourri. Qui ne sert à rien. Genre la glycine, tu vois. Pour les marques des pays de l'Est, le directeur s'appelle monsieur, surnommé monsieur glycine. Tu vois, pour te dire. Parce que voilà, il au lieu de mettre ça de glycine, que ce soit une protéine bien équilibrée au niveau des acides aminés, il met ça de glycine. Donc, il se fait du margot, parce qu'ils mettent la merde. Sans compter ceux qui ajoutent en plus, mettent ta protéine et en plus, ils ajoutent des acides aminés un par un en part. Pourquoi tu ajoutes si de base, ta protéine, elle est bien pour toi ? Enfin, il faudra prendre question. Oui. On vous a posé des questions sur Insta, Snap, en vrai, un parois, mashallah, d'un bœuf, je pense pas, des questions, des commentaires, genre... Ouais, donc, ok. Donc, toi, on a posé des questions nous, non ? Ça va ? Les vigiles en bas, en novembre, ils sont là. Donc, comme au moment, ils sont en train, ils se trempent, ça c'était avant ça, on faisait sous le terrain 300, c'est comme... Il y a plus de poids, la salle. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié, c'est une vidéo un peu... un peu long, mais nécessaire, je trouve, tu vois. Faire passer un peu les messages sur la sèche. Euh... Il y avait autre chose que je voulais dire aussi, les gars, c'est... une question des fois, qu'est-ce que tu penses, genre, si je fais ça, si j'essaye de... 6x6, développer coucher, ou si je fais... cette diète, plus sans glucides, plus du faux ? Essaye. Est-ce que ça va te tuer, tu vois ? D'essayer de prendre tant de glucides, tant de calories, tant de... faire tant de séries, tu vois, etc... Non ! Juste en fait, pour savoir si un truc marche, tu dois garder tout ton environnement pareil, à savoir ta diète, ton entraînement. Tu veux savoir si un truc marche, si le truc c'est la variable, par exemple, ajouter une way, est-ce que la way ça va changer ta life ? Tu gardes tout pareil, pendant 4 semaines, et juste ajouter ta variable, que tu regardes si ça va changer. Si tous les jours, tu changes ton entraînement, ta diète, tu sauras jamais si... Eh bien, tu te lèves tes Rambo, si c'est à cause de ça, tu te lèves tes Chaglito, si c'est à cause de ça, tu vois, c'est tout. Donc essayez, vous n'allez pas mourir. Bon là, je pense que sur ce, on peut conclure. Si vous avez des questions sur ça, les gars, n'hésitez pas à rebondir. Si vous voulez hate, franchement les gars, parce que, quand vous hate, j'ai même plus envie de répondre aux vos commentaires, ça se fait même pas. Et euh... Bon, pour l'emusculation, je m'excuse un peu. Non, en fait, je m'excuse pas. Franchement, c'est un truc de merde. Et euh... N'hésitez pas à poser vos questions, les gars, en commentaire YouTube, SVP, parce qu'il reste longtemps, et moi après, je fais des résumés, tu vois, plutôt qu'en privé. Ou snap, snap. Ils sont là, ils envoient un message, je lis, moi je le garde dans la tête, et je réponds pas. Tu sais, ils envoient le point d'interrogation. Genre, ben, je réponds. Tu es petite à meuf ou quoi ? Bref. Mais moi, je réunis tout, je fais deux vidéos après. Donc voilà, avec un bon courage. Ah oui, Physical Date. Je fais quoi moi ? Physical Date. C'était le sujet de la vidéo à la base. Allez. C'est vrai. Moi j'y vais. Non, 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 toi tu vas voir. Tu vas voir quoi ? Allez, allez, allez. J'ai le droit au Structis. Allez, 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 allez. Parce que tu les as vu évoluer. Oui. Du jour où ils se sont inscrits, jusqu'à maintenant. Allez. On pose devant la caméra. Oui, devant la caméra. Mathieu, monte ton dos. À la caméra, monte ton dos. Bien. Voilà. Voilà. Garde la même position. Un peu de face à la caméra. Voilà. Vous voyez les gars ? Vous avez vu son dos de dos ? Il paraît super large. Mais quand tu regardes son dos de face, il manque de largeur. Voilà. C'est ce que là, sur ces trois semaines, on ne fait que ça. On ne fait que ça. Et bien sûr, la sachette continue. C'est mieux. Hop. Toi Momo, vas-y. Moi de haut. Oui les gars, il a un peu le dos en mode Ulysse, le Cobra, le Cagrin. Les trapèzes, on ne les a pas du tout bossé. Donc on va les bosser. Le dos de face à la caméra. Voilà. C'est bien. C'est bien. Maintenant, rhabillez-vous. Toi je te connais, tu vas encore choper tes numéros. Tu vois ? Ils ont séché et pris du muscle. Comme quoi c'est possible. sans passer par la case brûlant de graisse illicite, machin tout ça. J'imagine même pas s'ils passent par dessus mais j'ai même pas envie de savoir. Là, on a juste commencé le cardio-agent et ils se font très très bien. Et en même temps, tu sais, ça forge un mental, tu vois, de faire du cardio-agent, de, tu vois, pousser dans ses limites sans toucher aux... aux facilités, tu vois. C'est bien les gars. As-tu bien ? Mais je le vois le matin, il est connu. Le matin, il n'arrive plus à parler. Il arrive, il est là, c'est son machine, il parle pas à la limite, il dort, il marche en même temps. Et le Stern Master, c'est un truc. Il a fait un démonage, il n'avait pas ça prévu, il est dégoûté. Il est assez trempé là. Ça marche bien. C'est sûr. Voilà. Et puis, il y avait une autre question aussi sur le sel. Je pense que toi, on t'a déjà posé la question. Il y a des élèves qui t'ont déjà demandé aussi. Non ? Ouais. On a pas mal posé la question. Quand t'es en compète, comment tu joues sur le sel ? Bah c'est très très simple. Si pendant toute ta diète, au niveau du sel, t'as été normal, à savoir que si t'as un peu salé, c'est pas à trois jours de la compète que tu vas tripler le sel. Si t'arrives à trois jours de la compète, c'est que t'es prêt. Donc là, tu vas pas prendre un risque de ouf. Enfin, juste quoi. Mais, ce qu'on fait, c'est qu'on va quand même réduire petit à petit le sel en enlevant les aliments industriels. Parce que je leur faisais prendre par facilité, surtout Mathieu, des épinards, qui sont en boîte de conserve, à Carrefour, tu vois. Il y a pas mal de sel. C'est ça. Des asperges aussi, en bocal. Il y a pas mal de sel. Sauf que là, les gars, vous allez passer, Momo est déjà passé, vous allez passer aux aliments frais. Donc, on va réduire ce sel industriel. Parce que c'est pas du bon sens, tu vois. Et il y a autre chose aussi. Toi, tu as fait beaucoup de crampes à un moment. C'est pour ça que je parlais. Parce qu'à un moment, il me disait, voilà les crampes. Voilà les crampes. Et je me suis dit, si je parle de crampes, ils vont dire, il y a que l'anbutérole. L'anbutérole, c'est le douleur de l'ES. Mais tu es comme ça, et tu fais des crampes de ouf. C'est l'effet secondaire. Et en fait, pendant des semaines, on a cherché à savoir d'où est-ce qu'ils venaient trop pleins de sel. Tu te rappelles ? Ils disaient, c'était un éco vert, c'était une boîte de concert, des épinards. En fait, non. C'est le poulet qu'ils achètent. Tu sais, le poulet, ils injectent de l'eau salée. Pour qu'il soit plus lourd. Exactement. Voilà. Ils n'arrivaient pas que ça. C'est l'antibiotique. Tu vois. Sauf que le poulet que lui, il a pour ses préparations, il a changé par rapport à la dernière. Il a beaucoup plus de sel qu'avant. Je lui ai juste dit, prends un pilier un peu plus cher, ou bio. Tu demandes au gars comment il est traité, ou est-ce qu'il est élevé. Voilà. Et là, les crampes ont disparu. Il y a plusieurs entraînements qu'il a foiré parce qu'il avait tellement de crampes qu'il ne pouvait pas s'entraîner. Voilà. Comme quoi. Je ne vous laisse pas. Vas-y, vas-y. Merci, Andréla. Merci, Andréla. Oui, c'est marrant. Et, autre chose aussi, sur le clombus. Sur le clombus, les gars, pour ceux qui prennent, il y a... Pour ceux qui sont drogués à ça, il y a un truc. Parce qu'en fait, le clombus, il joue sur les récepteurs. D'accord ? Comme tout, tes récepteurs peuvent être saturés. D'accord ? Ça veut dire que quand tu prends, ça ne marche pas. D'accord ? Sauf qu'il y a un truc, c'est le kétotyphène, c'est un anti-inflammatoire, que tu n'as qu'un ordonnance à la pharmacie qui te nettoie les récepteurs du clombus. Ce qui fait que tu peux les prendre every day. C'est juste pour les... Pour les petits curieux, pour les petits toxicos. C'est ça. Bon, les gars, on termine la vidéo. Vous allez faire votre cardio et puis moi... Moi, je vais rentrer tranquille. Vous faites une pizza ? Non, 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 je n'ai pas très faim. Ça m'a coupé la petite essence. Ça m'a coupé la petite essence. Ça m'a coupé la petite. J'ai fait les jambes, là, depuis longtemps. Voilà. Ça m'a coupé la petite. Je ne sais rien, les gars, de toute façon, soit demain ou lundi. Et voilà. Et on va faire les courses ensemble très bientôt. On va refaire les courses ensemble très bientôt pour que je rencontre vraiment les trucs. Voilà. Et t'as commencé les infusions diurétiques ? Ouais. Tu pisses de ouf, hein ? Tous les jours. Je me lève la nuit pour aller pisser. Ah, c'est chiant. Voilà. Parce que ça flingue de sommeil un peu. Mais bon. Et donc, t'as attaqué. Tu vois, t'as dessiné un peu à l'avance. C'est ça, en fait. On joue sur les diurétiques naturelles. Un mois en avance plutôt que les diurétiques dopants. Deux, trois jours en avance. Voilà. Encore une fois, c'est juste un petit bébé. C'est pas vraiment bien. Sinon... De vérité, sinon, on aurait fait les trucs. C'est pas le but. Le but, c'est le chemin. Puisque... Vous allez arriver là-bas. Encore une fois, c'est des magoules. C'est très important. Bon, les gars. Bon cardio. Merci à vous d'avoir regardé cette très très longue vidéo. C'était pas prévu qu'elle soit si longue. À la base, c'était juste un physique update. Et je voulais juste parler de fin du dérol. Mais j'ai reçois des questions. Je suis assez simple. Tu vois. Désolé, les gars. C'était long. Vous avez perdu votre pump. Mais cardio, allez-y. Et voilà. Prenez soin de vous les gars. Merci à vous.